hello hello bon je vois rien de ce que je fais je ne vois rien de ce que je filme je vous préviens enfin quasi rien s'il faut que je fasse ça voilà ah bah vous verrez voilà je sais pas je me suis installé par terre sur mon tapis je sais pas ce qui m'a pris j'avais envie premier jour il va faire vraiment vous va faire vraiment beau ça promet on l'a fait non on ne fait pas je ferai avec pourtant je suis à la fin de mes vacances je devrais être posé mais un état constant de fatigue mais c'était bien quand même enfin c'est toujours bien encore quelques jours est-ce qu'on est là pour parler de mes vacances bon je vois là non on n'est pas là pour parler de mes vacances on est là pour parler du thème de sophie du mois d'août voilà alors qui est sophie c'est moi bien évidemment le thème de sophie donc pour les nouveaux arrivants parce qu'il y en a tous les mois donc depuis le mois de janvier ou février je ne sais plus à chaque fois je cherche mais depuis le mois d'heure on va dire janvier je choisis un thème pour le mois un thème pour broder un fil rouge voilà un fil rouge que je partage avec vous et que vous partagez avec moi donc par exemple le mois de juillet c'est vive la france donc broderie à mort sur tout ce qui concerne la france tout simplement et on a démarré aussi mon nouveau salle de crocheté à gogo le modèle de crocheté à gogo 14 juillet je sais pas combien on est on est beaucoup beaucoup ouais 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 ça fait très plaisir toute façon c'est un très beau modèle vous étiez impatients de le commencer moi aussi bon je l'ai commencé un petit peu avant vous pour faire la petite vidéo du 14 juillet bien sûr voilà c'est normal préparer un sale voilà faut un minimum ça y est chaque début de vidéo n'y a droit donc voilà vous avez été très nombreux rendez vous et un grand merci c'est super voilà je suis très contente tous vos mots tous les mots vous m'avez envoyé sur le groupe facebook donc je suis arrivée aux salles je pars du thème de sophie j'arrive aux salles bref tous les mots vous m'avez envoyé sur le groupe facebook à faire une petite coupure je vais voir un coup comme d'hab pourtant attendez ce que je filme bien oui oui on filme voilà oui j'avais prévu j'avais bu un petit coup avant je sais pas ça doit être le fait de parler d'un coup de faire la conversation d'un coup à une caméra voilà c'est comme ça que ça se passe donc oui merci pour tous vos mots tous vos petits mots d'encouragement de joie de fin voilà pour mon anniversaire pour pour tout on souhaitait de bonnes vacances donc sur le groupe facebook de julien brodon et croce cocon que nous administrons à trois donc laurent et croix mousquetaire moi même sophie passionnément et la belle julia que j'aurais dû citer en premier mois que j'ai cité juste avant de rose cocon voilà donc on partage nos petits bonheurs sur ce groupe et tous les mots si j'ai eu sur instagram et sur youtube voilà tous les émoticônes que vous m'avez mis tout à vous n'imaginez pas à quel point alors ceux qui font des vidéos savent mais à quel point c'est encourageant de recevoir tous ces messages tous ces likes ouais très très encourageant ça réchauffe le coeur il y en a plein qui me disent à tes vidéos je les attends je les attends mais moi c'est vos commentaires tout ça que j'attends voilà après la vidéo alors je suis contente d'accord je suis la vidéo là ça me plaît de faire la vidéo c'est dans ma tête quelques jours avant tout ça bref le thème de sophie non laurent mes débuts ne sont pas très longs on en était au thème de sophie à la base donc un thème par mois vous me suivez vous me suivez pas dans mes délires enfin mes délires c'est pas des gros délires donc ben voilà c'est comme ça que j'y suis arrivé le thème du mois de juillet c'était vive la france donc tout ce qui concerne la france par exemple laurent a décidé de ne broder que des créateurs français ou des thèmes sur la france voilà plus les salles qu'il a en cours moi aussi je vous ai fait une vidéo si vous voulez aller la voir donc sur le thème de vive la france voilà où je vous montrais tout ce que j'allais broder et plus ben toutes les autres que j'ai envie de broder voilà c'est juste que ben il ya un fil conducteur voilà chaque mois jusqu'à je pense que ça s'arrêtera à décembre je me laisserai une année je ferai d'autres vidéos mais je vais me laisser une année de repos entre guillemets que j'ai d'autres idées en tête donc le thème du mois d'août qu'est ce que ce sera-t-il que le thème du mois d'août qu'est ce qu'elle va nous pondre faux filles alors moi je me suis dit au mois d'août il va faire chaud on nous annonce tellement la canicule je prie pour qu'il n'y ait pas de canicule qu'on est juste du soleil 25 degrés enfin dans ma dans ma région je sais qu'ailleurs il fait déjà très chaud par mois par endroits suivant les régions je déteste la chaleur ça va pas du tout avec ma santé donc je la déteste voilà 25 qui c'est qui disait ça 25 c'est bien voilà plusieurs 25 du soleil ça me va ou du soleil même s'il n'y a pas 25 en dessous de 25 ça me va voilà donc le thème il va faire chaud mois d'août normalement donc je me suis dit on va se rafraîchir on va se rafraîchir avec de l'eau donc le thème du mois d'août l'eau dans tous ses états tous ses états la pluie les nuages la neige l'eau la piscine la mer les rivières des glaçons des glaces des glaces à l'eau voilà l'eau tout simplement j'espère que ça va vous plaire alors je sais qu'il y en a beaucoup qui seront en vacances donc il y aura sûrement moins de participation pas grave c'est pas grave du tout ou alors au contraire je ne sais pas on verra peut-être que parce qu'il y aura beaucoup de gens en vacances donc vous allez tous emmener votre broderie bon alors donc le thème commence le thème sur l'eau commence le 1er août et se termine le 31 août le thème du mois de septembre sera et non pas de thème du mois de septembre quand je regarde si je suis toujours oui je filme autrement je voulais m'installer une application que je ne peux pas installer sur ma télé neuve qui n'est pas android qui n'est pas je sais pas comment on dit j'attendais mon frère qui est venu je voulais avoir un retour de l'image parce que quand je filme de l'autre côté avec les caméras de l'autre côté du téléphone je vais tout vous dire c'est sans intérêt avec la broderie mais enfin si un peu quand je filme donc de l'autre côté je me suis rendu compte les couleurs sont bien meilleures et tout mon frère m'a dit ben oui c'est normal oui bon sauf que je n'ai pas de retour d'image donc là vous êtes installé il y a un petit miroir derrière parce qu'à la base je voulais installer un retour d'image sur ma télé ma télé neuf qui ne peut pas faire ça super on pourrait croire que toutes les télés maintenant font ce que toutes les téléphones ben non la modernité n'est pas partout j'aurais pu installer ça sur ma tablette mais comme il m'arrive de m'en servir pendant les vidéos on verra peut-être je peux faire autrement je suis en train de penser un truc la prochaine fois alors mis à part ça le thème de l'eau qu'est ce que nous allons broder alors je sais pas combien de temps va durer cette vidéo installez vous peut-être qu'elle sera courte enfin non courte non je pense pas plus courte que d'habitude je sais je le dis tout le temps nous allons broder alors je vais garder je peux pas tout vous montrer je vais pas tout vous montrer parce que vous savez très bien que je ferai je sortirai du thème aussi donc il ya des broderies qui seront plus et en plus nous avons vacances en échevette de Julia donc donc voilà je garde ma mirabilia raven queen bien sûr assis j'ai une sissi de ma raven queen que j'ai commencée et que je fais en duo avec à me gratouiller dans la gorge avec kimmy petit atelier de kim je crois pas que soit le petit atelier de de kimy mais je crois que c'est le petit atelier de kim de toute façon je vous mets les liens en bas alors c'est là l'intérêt de la chose est ce qu'il va faire pas mal faire de bourrique de téléphone j'hallucine tu me fais le point ah voilà quand même non mais bon voilà ma raven queen alors bien sûr je ne sais pas jusqu'où ça va voilà je vous montre le bas alors je vous montre la totalité bourrique qui va pas il va plus faire le point maintenant incroyable voilà ma belle raven queen mirabilia est ce que vous me voyez en est je sens que ça va être galère je sens que je vais faire le truc sur la tablette la prochaine fois voyez ce que je fais par amour pour vous non mais franchement l'installation pour ave là alors ma raven queen hop tu veux pas me faire le point non il veut pas va falloir choisir ça à chaque fois bourrique hein bref voilà donc celle ci elle reste évidemment je vous montre ce qui est un peu hors thème et après je vais vous montrer ce qui est dans le thème hein ok on fait comme ça ouais on va faire comme ça donc ça c'est ce que je vois dans ce moment pour vacances en échevette j'ai ressorti une on s'en fout on n'est pas là dedans je garde donc aussi ah bah là ça va je garde donc aussi mon 14 juillet évidemment de crocette à gogo c'est mon sale donc je le garde normal 1 et vous aussi d'ailleurs on met pas le sale de sophie de côté on le garde d'accord et à 2500 points par mois c'est faisable c'est faisable je garde bah là je vous mettrai la photo euh je sais pas où je suis trouble ou quoi non mais ça va me gaver hein je vous jure bon on va y arriver j'arrête pas de faire des coupures je vous montre voilà mon crocette à gogo donc celui-ci il reste euh et vous aussi vous le gardez bien entendu hein le petit sale crocette à gogo vous le gardez ça on le range pas c'est même pas en rêve hein je vous le dis c'est pas la peine hein sinon ça sert à rien voilà donc le sale c'est tous les mois je plaisante bien sûr comme j'ai dit chacun fait comme il veut et à son rythme moi je vais essayer de tenir 2500 points par mois voilà parce que je l'organise mais chacun fait comme il veut il y en a qui l'auront fini avant il y en a qui l'auront fini bien après il y en a qui ne finiront jamais donc ce petit bébé là il reste avec moi avec ma belle pochette voilà euh qu'est-ce qu'on a d'autre qui va rester mon sale alors non c'est pas un sale mon all forest alice mon alice de all forest qui fut un sale par all forest organisé par all forest voilà donc moi je le fais en trois couleurs avec les fils avec les fils all forest je fais une étape par mois alors eux apparemment ont fait de ce qu'on m'a dit ont fait une étape tous les quinze jours non moi non une étape par mois c'est déjà bien il est super beau voilà donc ça je le garde je le garde je garde je vous mets en photo là par là normalement j'ai crois là je regarde dans mon miroir oui ma maison d'hiver qui rentre dans le thème parce qu'à l'heure là de la neige il y en a 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 de Maria Brovko elle reste j'espère la finir pour la fin de l'été fin de l'été c'est mois de septembre hein on n'oublie pas ne vous attendez pas soit fini fin août je ne pense pas je pencherai plutôt pour fin septembre parce qu'il y a énormément de poids arrière quand même et j'ai encore beaucoup de neige à faire je vous montre pas aujourd'hui parce que je vous montrerai dans flosstube j'ai encore bien avancé on est à la mi-juillet et j'ai fait 1200 points là déjà mais je vais continuer donc voilà je me tourne parce que j'ai mis les trucs derrière j'ai mon teresa vensler réponse qui reste aussi avec moi même si il est vrai agence moi si je n'ai pas encore sorti mais il reste voilà c'est une broderie que je ne range pas que je fais en duo on fait chacun un teresa vensler laurent et moi voilà donc moi je fais réponse dans mon dernier flosstube je vous ai je vous ai parlé de de mon teresa vensler en détail vous pouvez aller voir qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que donc ça c'est fait je mets là ça c'est quoi ah oui ça ça rentre dans le thème ça aussi et ça aussi et tout ce qu'il y a ici qui va arriver alors je vous montre mes atouts pas vraiment qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que je il faut que je parle d'un truc aussi à la fin j'ai dit la même chose la dernière vidéo j'ai oublié mais je vais vous parler d'un truc à la fin d'un projet dans les mois à venir ouais semaine moi on verra alors dans le thème je vous montre pas ce que j'ai déjà fait parce que voilà c'est ça sera dans le flosstube dans le thème de l'eau qui était à l'honneur ce mois ci donc vive la france mon H.A.E.D. que je viens d'entamer ce mois ci et il ne veut pas me faire le point encore si voilà mon H.A.E.D. je vous montre voilà si vous voulez noter donc mon H.A.E.D. alors là même pas la peine donc c'est Even and Earth Designs c'est le site Paris City of Love voilà donc moi je l'ai pris ah c'est bien la colle Carrefour colle Carrefour en tube pas cher mais bon faut utiliser un petit peu plus que les autres c'est pas grave c'est donc c'est donc c'est donc c'est donc oui c'est un Kinkade c'est ça que j'ai cherché n'attendez pas des réductions sur H.A.E.D. pour si vous avez un coup de coeur sur cette broderie ils n'en font jamais sur Kinkade moi je l'ai en je ne sais pas pourquoi j'enlève les lunettes en 500 par 335 et il y a 90 couleurs donc Paris City of Love vous voyez l'eau d'accord la Seine voilà donc ça je ne le range pas je vous en reparlerai dans le postule puisque je l'ai commencé au mois de juillet donc sur le thème vive la France donc ça je garde j'ai même fait tous les points que je voulais faire ce mois ci ensuite nous allons normalement je devrais y toucher ce mois ci je vous mets la photo plutôt je vais vous mettre la photo ce sera plus sympa mon c'est encore un H.A.E.D. c'est encore un H.A.E.D. c'est livraison de bébé alors le vrai nom c'est Special Delivery je vous mets là regardez voilà je vous mets ça Special Delivery donc je le fais dans le cadre ce mois ci puisque rien à voir avec la France ceci dit je fais ce que je veux en plus mais voilà je le fais dans le cadre de ce qu'a lancé Laurent sur le groupe Facebook H.A.E.D. Compagnie dont nous avons changé le nom H.A.E.D. Compagnie avec JLS Julia, Laurent, Sophie voilà alors petite parenthèse nous avons changé le nom parce que j'ai deux comptes Instagram j'en ai un Sophie Passionnément sur lequel je postais un petit peu de tout bon pas régulier du tout il n'y a pas énormément de postes mais je pense que j'en mettrai un peu plus je vais faire un effort et j'avais la broderie de Sophie donc tout ce qui était broderie je le postais en double quasiment la broderie de Sophie ça me sert à rien et comme ça faisait partie du nom du groupe Facebook j'en ai parlé à Julia on a changé le nom on a enlevé la broderie de Sophie et c'est un compte je mettrai un sur Instagram c'est un compte sur lequel je ne publierai plus voilà tout sera sur Sophie Passionnément sur Instagram donc je parlais de ce qu'a organisé Laurent 12 objectifs pour 2024 en début d'année nous avons choisi 12 objectifs de broderie que nous avons numérotés de 1 à 12 et chaque mois Laurent fait un tirage au sort je ne me rappelais plus j'avais mis ces boucles d'oreilles là elles sont un peu elles sont un peu chiffonnées elles ont passé quelques mois dans le oui il aurait fallu que je les repasse peut-être je ne sais pas donc 12 projets numérotés de 1 à 12 et chaque mois Laurent fait un tirage au sort du numéro du numéro voilà alors ce mois-ci c'est le numéro je parle du mois de juillet parce que je vais publier cette vidéo bien sûr avant la fin du mois de juillet donc c'est le numéro 3 le numéro 3 pour moi mon book of days voilà le numéro 3 pour moi c'est faire 1000 points justement sur mon livraison de bébé voilà donc je vais tenter de les faire bon on est qu'à la moitié du mois c'est encore possible mais aussi et bien c'est quoi je vous remets la photo c'est dans les nuages c'est de l'eau voilà l'eau sous toutes ses formes donc dans les nuages je reprends le mois prochain aussi mon livraison de bébé tout ça pour vous dire ça je ne sais pas comment je fais alors un autre projet pour le mois prochain et que j'avais repris aussi ce mois-ci je vous mets la photo c'est donc oui je vous mets la photo j'espère que je l'ai sinon j'irai la chercher c'est eeeh eau d'à la planète voilà le salle organisé par Julia il est loin d'être fini eau d'à la planète eeeh je l'ai sorti ce mois-ci parce que je n'avais pas fini la France dessus sur ma planisphère voilà donc je ne vous dis rien est-ce que je l'ai fini ou pas encore hein vous verrez ça dans le FlosTube rendez-vous au mois d'août début août mais par contre pourquoi je ressors au mois d'août bah parce que quand même il y a un petit peu d'eau sur cette planète donc alors sur mon eau d'à la planète à moi elle n'est pas bleue parce que j'ai changé les couleurs de toute façon je suis en train de voir le modèle elle n'était pas bleue à la base mais je ressors donc mon eau d'à la planète au mois d'août donc vous pouvez ressortir la vôtre aussi voilà donc ça c'est ce qui les trois la dernière c'est ceux bien sûr je commence à avoir mal aux jambes évidemment les trois derniers c'est ceux qui sont en cours et voilà téléphone et voilà c'était le coup de fil de la journée ma petite maman on verra si je coupe ou pas bon enfin j'ai coupé évidemment on verra si ça s'entend fort ou pas dans la vidéo on va continuer on va continuer sur les projets donc qui vont rentrer les nouveaux projets que je vais prendre enfin nouveaux les projets que je vais prendre pour le thème de l'eau dans tous ses états alors il n'y aura pas de non je crois pas qu'il y ait de nouvelle broderie je crois ah si peut-être peut-être je me disais tiens c'est bizarre ouh pas de nouvelle broderie oh c'est bien la première fois peut-être on va voir alors qu'est-ce qui revient qu'est-ce qui revient alors du coup je vais vous montrer les broderies là quand même il faut que ça a un côté sympa cette vidéo bon là vous n'allez pas voir grand chose mais c'est quelque chose que j'ai commencé le mois dernier donc c'était au mois de juin c'était sur le thème vacances en vue je ne sais pas si vous vous souvenez mais voilà pour moi ça c'est un petit coin de paradis donc je l'ai commencé le mois dernier pour tout vous dire vous allez voir j'ai commencé par le milieu j'ai commencé par le milieu et je ne sais même pas vous dire si je suis dans l'eau ou dans les nuages là où j'ai commencé voilà c'est un artécie je vous mets là c'est un petit artécie voilà qui fait il n'est pas très grand mais je le trouvais pour une fois je n'ai pas pris le plus grand enfin pour une fois je ne prends pas toujours les plus grands mais je le trouvais pas trop pixelisé je le trouvais moi il m'allait bien comme ça c'est un côté il va avoir un côté un petit peu pixelisé mais pas trop enfin bref un petit charme voilà il fait 200 par 150 alors je l'ai commencé bien entendu au mois de juin je mets la pochette de côté et je dis mais où est ma broderie dans la pochette Sophie donc je vous montre j'ai amené ma planche j'y ai pensé alors si quelqu'un peut me dire si on est dans les nuages ou dans l'eau ben voilà ce sera la surprise au fur et à mesure voyez pourquoi je filme maintenant comme ça parce que c'est quand même vachement mieux que de l'autre côté donc ah et alors je vous montre quand même franchement c'est pas l'aimant à aiguilles idéal alors les petits aimants de Sonia aimant d'Elphée de Fée alors notre chère Sonia qui nous a fait peur qui a eu un petit coup de mou c'est normal il y a des moments dans la vie on a des coups de mou et c'est comme ça voilà qui nous a fait peur on a cru qu'elle allait arrêter les aimants j'ai dit mais auprès de qui je vais me fournir donc elle pour l'instant elle ne va pas arrêter elle va faire ça autrement elle va faire des petites pauses elle fera elle explique tout sur son groupe Facebook donc aimant d'Elphée de Fée et elle nous fera quand même 4 collections par an avec des petites surprises de temps en temps voilà a priori hein bon c'est pas a priori je sais qu'il y aura des petites surprises mais elle va continuer quand même à nous faire ses beaux aimants par contre il faudra surveiller voilà le mieux c'est de vous inscrire sur son compte Facebook et de surveiller les dates des collections voilà mais je suis très contente ma belle Sonia que tu continues et tu sais qu'on sera là si tu as besoin voilà cette petite beauté euh donc ça c'est mon petit bord de mer comment je l'ai appelé je ne sais plus euh Mini Beach Mini Beach je l'ai appelé voilà donc je le reprendrai au mois d'août un autre qui était là aussi au mois de juin vous savez il y en a plusieurs je vous ai dit on se retrouvera c'est mon Bikini Beach alors je l'appelle ça Birkini Beach c'est sur H-A-E-D ah je ne vous ai pas dit mon Mini Beach c'est sur une Aida 7.2 voilà euh ici Birkini Beach donc je l'ai acheté sur H-A-E-D je brode alors je vous montre quand même l'image trop trop bien donc c'est un total cover bien entendu pour pour le plaisir j'adore c'est Laurent qui m'a fait découvrir des croix mousquetaires qui m'a fait découvrir toute cette série euh comment il s'appelle Jeffrey Severn voilà trop drôle mais allez les voir c'est des animaux euh voilà c'est très drôle je vais aller voir donc Jeffrey Severn peut-être qu'on peut trouver ailleurs sur H-A-E-D mais bon voilà je les ai trouvés sur H-A-E-D donc c'est 625 par 451 euh et moi je fais sur une étamine 10 fils je vais vous montrer donc ce que j'avais fait c'était un nouveau encore un nouveau du mois de juin voilà c'était un petit nouveau hop j'avais pas fait grand chose ben j'avais fait les 1000 points euh voilà que je m'étais fixé hop 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 alors voilà c'est en fait je vais vous montrer d'abord le coin que c'est le coin que c'est c'est euh le vert là et euh voilà le pied du vert et le début du soutien-gorge du maillot de bas côté bleu du soutien-gorge voilà hop je vous montre voilà vous voyez euh attendez voilà le vert et là on démarre le soutien-gorge bon la lumière baisse on avait du super beau temps prévu euh les nuages commencent à arriver c'est un peu gavant j'ai beaucoup utilisé ce mot là aujourd'hui gavant ouais et regardez cet aimant une petite beauté sac de plage sac de plage faux fille à la plage moi c'est comme ça j'ai un panier quand je suis au bord de la mer oh là là ça fait longtemps je sais pas ça doit faire depuis 2016 je crois oh là là 8 ans déjà incroyable euh donc bikini beach pour moi c'est bikini beach on revient au mois d'août bien sûr la plage l'eau évidemment et on revient au mois d'août je vous remonte les quatre beautés là alors laquelle je serais moi oh sûrement celle avec le chapeau là je pense ouais il y a des chances moi je serais celle-ci voilà donc toi tu reviens ma beauté tu reviens tu reviens qu'est-ce qui revient un petit hall forest allez on se fait un petit hall forest ah c'est pas dit vas-y ça y est on est sauvés j'ai cru que j'allais être obligé de le jeter petit hall forest voilà mes poissons que j'adore j'adore toute cette série comment il l'appelle playful fish voilà en bas je vous le mets en bas playful fish avec les philoles forest donc qui sont mais magnifiques 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 je vous en montre là voilà entre autres parce qu'il y en a d'autres vous voyez ces petites beautés là franchement bon je vous montre la broderie quand même où j'en étais alors j'ai fait les petits poissons du haut enfin les gros les petits je n'ai pas fait les points arrière encore vous savez moi je l'ai fait à la fin voilà donc ça je ne sais toujours pas est-ce que c'est une sardine ou est-ce que c'est un requin je ne sais pas je me demande si c'est pas une sardine parce qu'il n'y a pas d'aileron regardez je vous montre en détail voilà voyez pourquoi je veux filmer de ce côté là chose que je ne pouvais pas faire qu'on ne peut pas faire de l'autre côté du téléphone ouais le petit poisson là voyez les bulles j'ai voulu faire des bulles il y aura du point arrière la baleine aussi il y aura du point arrière regardez-moi cette beauté de baleine mais franchement c'est trop joli en plus les dessins vous voyez ces variations de couleurs et petit aimant poisson je vais vous le montrer donc vous voyez un petit peu comme il va bien avec ma broderie donc les aimants de Sonia voilà aimant d'elle fait deux fées oui ben je sais je fais de la pub je gagne rien c'est une bonne cause tout va aux animaux elle se donne à fond elle travaille énormément avec tous les aléas de la vie donc elle mérite qu'on parle d'elle voilà ensuite qu'est-ce qui va revenir ah alors toi je t'aime alors toi je t'aime mon Summer Quaker je n'en ai qu'un et voilà Summer Quaker de Lilas Studio alors je sais on le voit beaucoup mais peu importe voilà Lilas Studio ah alors comme je suis très organisée mon poisson là attendez on revient sur le poisson sur les poissons on va voir je voudrais voir voir si la couleur de la toile ressort bien donc c'est une toile de lin quelle couleur là sur le coup je ne sais pas je ne saurais pas vous dire c'est une toile de lin qui a des couleurs ouais voilà on voit quand même voyez une toile variation je ne sais pas si c'est vintage elle est bleu ciel alors là il fait sombre il fait un peu sombre et puis on est en fin de matinée je ne sais pas quelle heure il est oui 11h39 donc le soleil commence à tourner en plus mais donc c'est un peu plus sombre voilà on voit peut-être un peu mieux la bonne couleur voilà je voulais quand même je ne voulais pas montrer je voulais comme bref on est revenu sur les poissons on revient sur mon summer quaker mon summer quaker de Lilas Studio qui fait je ne sais pas je ne sais pas combien il fait parce que je ne l'ai pas noté encore je n'ai pas du tout travaillé sur mes fiches pendant mes vacances je vous le dis pas du tout du tout je vous montre où j'en suis donc par contre c'est une toile c'est d'une ou Sahara ? c'est Sahara une toile Zweigart Sahara je crois est-ce que non faudrait que je filme plutôt mon prépensé filmer plutôt mon dans la matinée mon flosstube mais regardez-moi la petite beauté franchement regardez ça donc voilà où j'en étais c'était vacances en vue bien sûr voilà où j'en étais au mois de juin il est trop beau c'est moi qui l'ai fait voilà il y a encore un peu de boulot il y a encore un petit peu de boulot je vais vous montrer l'aimant que j'ai choisi pour aller avec alors l'aiguille hop ne la perdons pas voilà un port de pêche je vais par la fenêtre en tout cas un bateau moi j'imagine ce voilà ça va très bien avec ma broderie mon summer quaker très très bien je trouve alors hop on range le summer quaker donc c'est une donc une toile de lin 32 ct couleur sahara je crois il me semble en 2,2 voilà je suis en train de réfléchir est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose je pense que j'ai oublié de dire plein de choses sur les toiles d'avant ce n'est pas grave vous posez vos questions ce n'est pas un problème si vous avez besoin de savoir ah bah si il va y avoir des nouveautés mais si qu'est-ce que je vais vous montrer ah qui revient cottage garden cottage garden ma mouette oh là là ma trop belle mouette voilà là c'est mieux cottage garden donc c'est summer at the time for all season voilà la série donc c'est la numéro 8 donc en plus c'est le mois d'août je l'ai commencé au mois d'août l'année dernière je voulais faire par mois je n'ai pas acheté tous les mois parce que tous les mois ne me plaisaient pas je l'ai donc commencé l'année dernière au mois d'août donc non seulement là on va être au mois d'août en plus il y a de l'eau bon et donc je l'avais je l'ai reprise au mois de juin pour vacances en vue et elle ressort elle n'était pas bien loin oh là là je l'adore je l'adore trop trop belle vous voyez un petit peu les détails en plus cottage garden non mais franchement oh là là et l'eau alors il me reste la mer voilà à faire de l'autre côté et le phare là qui va venir ici bien entendu et regardez ce petit aimant non mais ça c'était mon coup de coeur chez Sonia voilà bon il me reste l'oeil à faire dans la mouette là je n'ai pas fait il y a un point je n'ai point fait mais regardez-moi cette beauté j'adore donc il revient il revient il revient ma mouette elle revient voilà donc là c'est une étamine 12 fils est-ce que je peux vous montrer encore plus près ouais voyez un peu le détail c'est une étamine donc 12 fils en 2,2 les étoiles de mer aussi j'adore très contente de le voir revenir au mois d'hôte alors on a le retour de qui on a le retour vous allez me dire que j'en fais un peu trop c'est pas grave on a le retour tiens allez 2 je vous la mets là parce que vous allez la voir en couleur ma tasse de noël de maxi pattern pourquoi parce que il y a un bonhomme de neige parce qu'à noël il y a la neige voilà regardez le petit bonhomme de neige bon je suppose qu'il est en guimauve mais on s'en fiche c'est de la neige et en plus sur ma toile c'est une toile avec la neige voilà donc voilà où j'en étais je vous montre donc c'est une toile de lin à petits pois donc c'est le haut de la tasse voilà où j'en étais mais je la reprends voilà vous voyez là il y a un flocon de neige je vous remets la photo vous voyez le flocon de neige qu'il y a sur la tasse il commence à se dessiner là voilà petit aimant de noël je l'adore aussi c'est marrant parce que il y a les trucs de noël qui commencent à vous savez on n'a pas eu du beau temps tout ça mais on voit bien qu'on est déjà en train de commencer à penser à la rentrée Halloween Noël tout ça je ne sais pas pourquoi pourtant l'été n'est pas extraordinaire mais et la semaine prochaine non pas la semaine prochaine c'est passé au moment où vous verrez la vidéo sera passé ah non on sera peut-être dedans je n'ai pas de calendrier on est le combien j'en sais rien alors attendez on est le 17 on est le 17 18, 19, 20 samedi ah bah c'est la semaine prochaine on finira tout juste le thème pour vacances en échevette bah ouais quand la vidéo va sortir on finira le thème de Noël en juillet il y aura encore le samedi et le dimanche sur Noël en juillet mais donc déjà la semaine prochaine je vais reprendre une autre broderie de Noël donc voilà ma tasse de Noël revient en août ensuite qu'est-ce qui revient mon arche de Noé ma arche de Noé s'il n'y a pas un peu d'eau voilà d'Artessi acheté sur Artessi c'est Laurent qui a eu un coup de coeur il nous le montre j'ai dit j'achète voilà je l'adore je l'adore je ne l'ai pas beaucoup avancé voilà je vous mets les références je n'ai pas beaucoup avancé c'est une broderie qui fait 600 sur 294 84 couleurs je vais essayer de faire mes 1000 points habituel attendez je l'ai en ben non je viens de vous la montrer en couleur je vais dire je l'ai en couleur ben oui ça y est je vous l'ai montré alors qu'est-ce que j'ai fait vous voyez les éléphants là 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 il y a les éléphants donc j'ai commencé celui-ci là ok petit éléphant là hop je vous montre tiens j'ai pas de j'ai pas d'aimants Sonia j'ai pas d'aimants pour mon éléphant pour moi je suis en train de regarder mes aimants qui me restent mais qui sont attribués à d'autres broderies normalement j'ai pas d'éléphant j'ai pas de lion j'ai pas tout ça pour mes mon arche non je rigole non je rigole je rigole voilà bon on voit bien que on voit bien la trompe quand même donc c'est sur une étamine 10 fils et c'est en 1-1 voilà bon c'est dommage la lumière là c'est un peu foncé c'est pas grave mais vous voyez il y a des couleurs claires qui vont arriver dedans enfin qui sont déjà là en partie j'essaye de vous l'approcher au max voilà où j'en étais donc je vais essayer de continuer mon éléphant au mois d'août bien entendu vous savez quoi j'ai trop de broderies ça me frustre quand je vois passer mes broderies là quand je fais mon tri j'ai oh là là donc le seul truc qui me frustre dans le fait de faire plein de broderies comme ça c'est que je peux pas toutes les faire mais en même temps j'adore avoir plein de broderies comme ça c'est bête c'est comme quand on a un amoureux et puis qu'il y a des jours il nous gonfle c'est pareil tu veux pas aller te promener tu veux pas voilà c'est pareil donc mon arche de Noé revient au mois d'août qu'est-ce qui revient au mois d'août ah ça c'est une de mes chouchous et pourtant ben voilà je l'avance pas je l'avance pas beaucoup ça m'énerve d'ailleurs mes anges de madame la fée passion des anges oh là là madame la fée ah ça c'est des belles broderies madame la fée donc combien ça fait 190 par 188 je la fais sur une toile de lin iridescente toile de lin ou étamine ? non c'est une étamine iridescente que j'adore oh là là voilà je ne sais pas si vous allez voir grand chose je pense que vous verrez mieux que les dernières fois voilà passion des anges vous voyez le blanc mais c'est parce que là la lumière a baissé un peu mais j'essaierai de filmer plus tôt dans la matinée en flos tube ah oui celui-là j'adore je l'ai recommandé d'ailleurs j'en voulais un deuxième je ne sais pas si on le voit là le blanc quand même et vous voyez le côté iridescent ça brille donc le blanc là on ne le voit plus du tout là de loin ça se verra mieux par ça se voit mieux à l'oeil nu c'est marrant c'est une toile nuage voilà j'adore c'est un accident de commande quand Laurent des fois on fait des commandes communes pour réduire nos frais pour réduire nos frais voilà ou d'envoi partager les frais de douane enfin bref partager les frais de douane non de toute façon bref peu importe et puis il reçoit donc le paquet et me dit oh elle est vachement jolie la toile qui brille je fais pardon une toile qui quoi et ben qui brille je me suis plantée et quand je l'ai vue je me suis plantée c'est encore mieux qu'elle brille voilà je suis ravie donc les nuages les anges dans les nuages voilà l'eau sous toutes ses formes alors j'ai dit il n'y avait rien à commencer mais est-ce que je vais les commencer je ne sais pas attention 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 comme d'habitude c'est pas dit là par exemple j'avais mis mon montage summer il est là-bas si j'ai une photo je vous la mets là montage summer que je voulais commencer là au mois de juillet alors je voulais déjà la commencer au mois de juin pour l'été mais il n'y a pas eu le temps là au mois de juillet je ne vais pas la commencer là je sais que je vais non je ne vais pas la commencer j'en ai commencé deux j'ai commencé l'hiver j'ai commencé le printemps ça va être des broderies très très longues donc non et puis à dire vrai qu'est-ce que j'ai commencé est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai commencé bah oui il y a mon salle que j'ai commencé évidemment ouais non j'ai commencé plusieurs au mois de juillet donc voilà ça mon flostube je vais peut-être commencer ça peut-être comment c'est ça de pattern keeper ça fait un moment que je l'ai acheté c'est des montagnes enneigées j'ai eu un coup de coeur la nuit j'ai eu un coup de coeur pour ce modèle il est possible que je le commence j'ai pas dit pattern keeper au lieu de maxi pattern parce qu'à chaque fois que je pense à un je dis l'autre et ça n'a rien à voir bon en tout cas c'est maxi pattern patterns et il est possible que je la commence sur quoi je ferai ça peut-être sur une aïda 7.2 c'est possible qu'est-ce qu'elle met là 14 ct ça ferait 45 par 45 donc ça ferait un peu moins pour du 18 ct ouais c'est fort c'est fort probable que si je commence cette broderie je la fasse si je la commence c'est pas sûr que je la fasse sur une aïda 7.2 7.2 ça doit être 18 ct il me semble 7 et 7 14 ouais c'est ça c'est du 18 ct et alors quand j'ai demandé à Crochita Gogo à Maroula si je pouvais faire le 14 juillet en salle elle m'a demandé ce que je voulais comme cadeau je ne m'attendais pas du tout donc pour ceux qui les anciens je vous avais dit que j'avais demandé une réduction sur les sur les grilles mais non ils ne font pas ça ils ne font jamais des réductions sur les grilles donc elle m'a dit qu'elle m'envoyait des des grilles papier pour mes abonnés voilà que je vous ai fait gagner donc il y en avait 5 plus la mienne et j'ai eu d'autres cadeaux donc j'aurai d'autres cadeaux pour vous on verra au courant de l'année et puis j'ai eu aussi des cadeaux pour moi vraiment très 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 j'étais très surprise quand j'ai reçu le colis et notamment 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 parce qu'elle m'a demandé elle m'a demandé ce que j'aimais je lui ai dit que je rêvais c'est marrant parce que c'est vrai ça fait des mois et des mois et des mois que je rêvais de toute la série In City de Crochita Gogo je n'en avais pas acheté un seul je ne sais pas pourquoi j'en sais rien il y en a un qui vous font rêver vous les gardez comme ça et du coup elle m'en envoyait deux elle m'en a même envoyé trois que je ne dise pas de bêtises oui puisqu'elle m'envoyait Noël en plus alors lequel elle m'envoyait et après j'ai complété j'en ai racheté deux de mère en fille donc elle m'envoyait l'été voilà In City bien sûr que je ferai ça c'est sûr mais on ne peut pas tous les faire en même temps et elle m'envoyait le printemps que j'adore 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 alors celui-là c'est mon préféré c'est mon préféré pourquoi je ne l'ai jamais commencé je n'en sais rien mais je l'adore et j'ai aussi Noël voilà que j'aurais pu sortir là mais on ne peut pas tout commencer je pense que je le commencerai au mois de décembre je suis même sûre vous savez Noël in City Noël en ville qui est sorti à Noël dernier à Noël 2023 magnifique magnifique donc j'ai eu ces deux-là en cadeau et du coup chez deux mères en fille je me suis offert la suite l'automne voilà et l'hiver voilà donc Inverno Inchita je pense que je vais le commencer voilà je pense que là je vais me faire vous me voyez net là je vais sortir de la pochette je je pense que je vais le commencer pour le mois d'août parce que la neige voilà j'ai tellement envie d'en commencer un un des quatre là enfin des cinq maintenant il est tellement beau j'ai déjà regardé l'étoile donc vous voyez si j'ai à choisir entre celui-ci donc et celui de Maxi Pattern la nuit si je dois choisir ce sera celui-ci peut-être que je commencerai les deux mais celui-ci aura la priorité voilà en plus ça a une connotation particulière quoi c'est pour moi tous ceux-là ils sont rattachés aux salles ils sont mine de rien c'est un cadeau c'est voilà voilà bon et ben on a fait les dernières je me rappelle partout mauvaise idée de faire ça par terre qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que il y a deux choses que je voulais vous dire mais je ne sais plus ce que c'est il y en a une c'est pas grave il y en a une je ne sais pas c'est quand j'ai vu ça ça ben je ne sais plus ben voilà j'oublie toujours des trucs bref je me suis dit non dans ma tête je l'avais dans ma tête et je me dis non c'est pas le moment tout à l'heure tu diras tout à l'heure pourtant ça avait un lien avec ce que je faisais mais comme j'ai toujours les trucs qui s'entrecroisent bref c'est pas grave je voulais vous parler aussi j'en reparlerai dans le FlosTube donc ceux qui je ne présente plus de toiles je veux parler de futurs projets donc ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant qui ne sont pas intéressés voilà merci d'être arrivés jusqu'ici je vous fais des gros bisous et le FlosTube arrive bientôt voilà merci d'être arrivés jusqu'ici faites-moi des petits coucous comme d'habitude faites-moi des petits émoticônes j'adore j'adore parce que moi c'est voilà des encouragements je sais tout le monde vous le dit mais c'est une vérité eh ben tiens faites-moi des émoticônes ceux qui sont arrivés jusqu'ici faites-moi des émoticônes de pluie de mer de glaçons de je ne sais pas quoi d'eau voilà à base d'eau voilà alors des projets donc je pense que le thème de Sophie on n'est pas encore à la fin je vais aller jusqu'au mois de décembre voilà j'ai mes thèmes jusqu'au mois de décembre je pense qu'on va les arrêter donc au mois de décembre parce que j'ai d'autres petits projets quand j'ai préparé mon où est-ce qu'il est ? je ne l'ai pas sous la main là ? ben c'est normalement voilà quand j'ai préparé mon mirabilia oui à travers la pochette en fait tranquillement donc c'est un cadeau de Laurent de mon anniversaire de l'année dernière non de Noël et je me suis dit ce sera ma toile d'anniversaire donc je l'ai commencé puisque mon anniversaire était le 2 juillet je l'ai commencé au 2 juillet mais j'ai quand même préparé à l'avance parce qu'il y a beaucoup de fils différents il y a des perles voilà je n'ai jamais brodé de perles donc je me suis interrogée sur comment on brode des perles avec quels fils où trouver les fils enfin bon voilà parce qu'on ne trouve pas toujours tout comme on veut et je me suis toujours dit je pense que je ferai broderie dédiée à à ma Raven Queen voilà et après coup donc ça tournait dans ma tête j'ai écrit Aline pour savoir ce qu'elle utilisait comme fils avec Laurent on a passé les commandes je me suis plantée dans les commandes il me manque encore des fils qui sont qui vont arriver voilà voilà parce que quand on fait des commandes chacun dit ah je fais une commande tu veux quelque chose et puis en discutant je dis mais il me manque des fils voilà Sophie dans toute sa splendeur donc il y a plein de fils différents je vais je vous montre il y a des fils de soie des fils de soie waterlilise vous voyez très beau fil de soie j'espère que vous voyez bien oui il y en a plusieurs il y en a trois quatre non trois voilà différents il y a du fil whisper voilà très drôle je pense que ça va être drôle à broder il y a bon j'utilise aussi mes fils chinois par exemple pour le noir parce qu'il est bien couvrant voilà il y a aussi des comment ça se dit ça s'appelle crinique des fils crinique bien sûr je ne les ai pas tous donc ils sont en cours d'arrivage j'en ai oublié j'ai oublié des perles aussi donc voilà il y a donc les perles je les ai mis dans une pochette parce que j'ai peur que les boîtes s'ouvrent bon a priori il n'y a pas de raison mais on ne sait jamais voilà il y a des perles de toutes sortes de plusieurs grosseurs vous voyez je suis curieuse de voir où tout ça ça va se mettre des perles rose enfin fuchsia ou presque rouge des petites perles comme ça orangé jaune il y a des plus grosses perles moi je dis c'est la couleur de l'eau ça on dirait c'est un très joli un pastel c'est bref donc et puis j'ai acheté alors c'est un autre fil mais qui est en rupture partout mais du coup sur AliExpress je me suis dit je vais le tester voilà un fil nylon transparent il y a une autre marque qui est très connue voilà je vous en parlerai si ça vous intéresse mais j'ai dit je vais tester ce fil qui est beaucoup moins cher évidemment alors je vous montre juste est-ce que vous allez voir la couleur de la toile elle est parme je vous montre pas parce que je vous montrerai dans le flos tube ce que j'ai fait donc le fait de préparer cette toile cette broderie je me suis dit mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes et puis je vois les questions qu'on a sur les groupes ou en message personnel il y a beaucoup de questions sur les sur ce qu'on fait et comment le faire etc et je me suis dit je suis sûre qu'il y a plein de gens oui j'en suis sûre d'ailleurs il y a plein de gens qui n'osent pas broder certaines choses parce que ils sont en manque d'infos qu'ils n'osent pas que ça fait peur qu'on a peur de gâcher que on n'y arrivera pas et c'est bête je trouve ça très très bête parce que on s'enlève du plaisir alors oui ça va peut-être pas être facile je ne sais pas si je vais m'ébroder des perles je me suis retrouvé des vieilles perles je vais tester attendez je vais vous montrer je vais vous montrer hop je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé et ça date je peux vous dire que ça date regardez quand vous voyez l'état du paquet qui a vieilli voilà donc j'ai toute une boîte en fait j'ai retrouvé une vieille boîte qui est remplie de perles et donc j'ai pris des chutes voilà ça c'était j'ai pris des essais j'ai pris des chutes et je vais tester donc la broderie de perles bien sûr avant de la faire mais je me suis dit il y a sûrement plein de personnes qui n'osent pas voilà qui ne démarrent pas qui etc etc je trouve ça très dommage et du coup j'ai envie de partager mes expériences alors je ne dis pas que je vais vous parler de toute la technique qui va autour tout ça d'abord parce que je vais sûrement en découvrir au fur et à mesure mais moi s'il y a bien une chose qui ne m'arrête ça ne m'arrête pas de ne pas savoir on va chercher on trouve sur youtube on essaye on quand j'ai démarré la couture j'ai pas commencé par un torchon ou un coussin ou non j'ai commencé par quelque chose qui me donnait envie parce que si vous commencez à faire des choses qui ne vous donnent pas envie alors franchement aucun intérêt donc je voudrais partager mon expérience voilà de recherche des infos que j'ai de ce que je sais sur le créateur la créatrice ce qu'il faut à quoi il faut s'attendre comment ce qu'on retrouve dans leur broderie comment tout ce que j'ai découvert en fait mais ma façon de voir les choses mon expérience voilà je ne veux pas faire c'est pas un tuto ce sera pas un tuto ce sera ce sera ma vision des choses comment moi je le vois comment j'ai trouvé ce que je sais et je pense que ça pourra aider certaines personnes à démarrer des choses qui sortent un peu de la routine voilà alors attention il y a des très belles choses dans la routine alors là aucun problème moi je fais tout donc à part l'estamper parce que c'est un problème de vue mais il y a des très beaux estampés mais moi voilà comme je le dis toujours broder du bleu sur du vert du jaune sur du rouge non je peux pas et puis leurs toiles ne me plaisent pas de toute façon donc voilà mais il y a des très beaux estampés donc voilà j'ai ces projets là en tête cette série je vais l'appeler mon premier et en l'occurrence il y aura mon premier Mirabilia alors Madame la fée j'en ai fait plusieurs enfin j'en ai plusieurs en cours j'en ai fini hein oui j'en ai fini hein j'en ai plusieurs en cours mais il y aura je vais quand même l'appeler mon premier Madame la fée donc je vais parler des Madame la fée mon premier Teresa Wensler vous voyez je vais faire plusieurs vidéos voilà ce sera mon premier et puis on verra et là où je vous attends vous c'est déjà et d'une que vous me disiez si ça vous plaît si c'est quelque chose que vous regarderiez avec plaisir pas seulement parce que c'est moi mais parce que vous avez aussi des interrogations parce que vous n'osez pas parce que etc et ce qui me ce qui m'aiderait grandement à savoir ce que vous recherchez c'est que vous me posiez vos questions donc allez-y posez-moi toutes les questions que vous voulez il y en a certaines auxquelles je pourrais répondre d'autres je vous dirais j'en sais rien ce sera peut-être l'occasion justement de faire une recherche mais tant qu'à faire j'aimerais que mes vidéos soient assez complètes dans ce que vous attendez donc il y aura comme je vous ai dit Mirabilia il y aura Madame la fée il y aura Teresa Wensler là sur le coup c'est les trois principales que je que je vois que j'ai en tête mais il y en aura peut-être d'autres dites-moi s'il y en a d'autres d'ailleurs dont vous avez envie qu'on parle voilà je pense que c'est des vidéos qui remplaceront le thème de Sophie l'année prochaine ah ça y est ça me revient c'est ce que je voulais vous dire aussi l'année prochaine donc les thèmes vont s'arrêter au moins pour l'année et je ferai un spécial Stitchmania ouais je vais faire un spécial Stitchmania d'une façon un peu plus organisée un peu comme Brenda de Handwork Maniac voilà je ne sais pas si vous la suivez il y en a sûrement beaucoup qui la suivent j'adore sa façon de faire alors c'est copié mais c'est pas la seule à faire ça je ne pense pas et puis tant pis puis de toute façon je la nommerai parce que quand je pique des trucs je le dis quand je pique façon de parler quand je copie je le dis donc le Stitchmania et puis ça y est ça m'est reparti le truc que je voulais vous dire c'est hallucinant je vous fais une coupure deux minutes je l'ai ce que je voulais dire aussi je vais essayer de faire quelque chose l'année prochaine c'est par rapport au nombre de broderies en cours je pense que là à la fin de l'année parce que j'en ai d'autres à venir à commencer à la fin de l'année il faut que j'arrête voilà je ne dis pas que je ne vais pas en commencer l'année prochaine je ne dis pas que je ne vais pas acheter des grilles bien que j'achète moins de grilles quand même maintenant je vais essayer l'année prochaine quand j'aurai terminé une broderie j'aurai le droit d'en commencer une mais il est certain que je ne vais pas en commencer comme j'ai fait cette année c'est là il faut que j'arrête voilà donc je vais est-ce que je ferai à un moment donné une whip parade ce serait très long donc je ne sais pas je ne sais pas mais bon tout ça pour vous dire nouveau projet pour l'année prochaine donc j'attends vos commentaires sur la série mon premier et dites-moi dites-moi de voilà de qui vous avez envie que je parle et surtout vos questions par rapport à ces créateurs je vais faire ces vidéos je pense avec un grand plaisir et elles démarreront je ne sais pas quand j'en sais rien est-ce que je vais attendre la fin de l'année je ne sais pas je ne sais pas on verra en tout cas c'est mon projet sûrement sûrement que ça va attendre la fin de l'année parce que voilà donc c'est la fin de cette vidéo qui doit déjà être très longue je me disais elle sera plus courte que d'habitude mais pas du tout à mon avis je vous fais des gros bisous donc le thème de juillet vive la France se termine le 31 juillet pensez bien à m'envoyer vos photos celles qui participent envoyez-moi vos photos sur sophiepassionnément arrobage gmail.com donc vos photos avant le 31 juillet enfin 31 juillet dernier délai et pour le mois d'août donc l'eau sous toutes ses formes ça démarre 1er août jusqu'au 31 août passez de bonnes vacances je vous fais des gros bisous et à très vite voilà à très vite à très vite